Dans son livre intitulé « L'archipel français », le sondeur Jérôme Fourquet décrit, nombreuses statistiques à l'appui, le processus de dislocation progressive de la société française en une multitude de communautés qui s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Lors de sa parution, c'est surtout l'importance du repli ethno-religieux, bien réel, qui a attiré l'attention des médias. Or, une autre tendance, certes moins visible, est également à l'œuvre dans cette archipélisation. Il s'agit de la sécession des élites qui s'est accélérée depuis une trentaine d'années. Si bien qu'aujourd'hui, les membres de la classe supérieure se sont progressivement coupés du reste de la population et se sont ménagés à un entre-soi bien confortable pour eux écrit l'auteur. Ce séparatisme se caractérise davantage d'ailleurs par un recul de la mixité sociale que par le développement des inégalités qui, notons-le, se sont moins creusées en France que dans les autres pays, notamment après la crise de 2008. Les trois dimensions de ce séparatisme sont d'ordre géographique, culturel et idéologique. Géographique, d'abord, avec une densité de cadres et de professions intellectuelles dans les grandes métropoles françaises, qui n'a eu de cesse de se renforcer. Ainsi, à Paris, les cadres représentaient seulement 24,7% de la population active en 82 contre 46,4% en 2013. Dans des proportions moindres, on observe le même phénomène à Lyon, Toulouse, Strasbourg ou à Nantes. Culturel ensuite, ce que l'auteur illustre en étudiant l'évolution de la population fréquentant l'enseignement privé. Si ce dernier scolarise toujours environ 15% des élèves depuis 30 ans, la composition a bien changé. En effet, la proportion des enfants issus de familles favorisées y sont désormais deux fois plus nombreux que dans le public. 36% contre 19%. C'était beaucoup moins marqué en 84 avec 26% contre 18%. Enfin, la troisième dimension, elle est d'ordre idéologique. Elle est sans doute d'ailleurs étroitement liée aux deux autres tant l'éloignement complique la compréhension des attentes des classes populaires par les élites. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP, a justement mesuré le décalage de perception et d'opinion entre les CSP Plus et le reste de la population. Si 77% des hauts revenus pensent que la transformation de la France en profondeur pour s'adapter à la mondialisation doit être la priorité politique, le reste de la population n'est que 56% à le penser. Et à l'inverse, 44% du reste de la population souhaiterait accorder la priorité à la préservation de l'identité du pays face à la mondialisation, deux fois plus que chez les hauts revenus. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien pour l'auteur, et c'est assez frappant, l'un des ressorts majeurs de ce processus est à chercher dans la nouvelle stratification éducative de la société, engendrée par l'augmentation très significative de la proportion de diplômés du supérieur. Pour Emmanuel Todd, cité par l'auteur, cette situation a abouti au fait que pour la première fois, les éduqués supérieurs peuvent vivre entre eux, produire et consommer leur propre culture. Autrefois, écrivains et producteurs d'idéologies devaient s'adresser à la population dans son ensemble. Mais l'émergence de millions de consommateurs culturels de niveau supérieur autorise un processus d'involution. Le monde dit supérieur peut se refermer sur lui-même, vivre en vase clos et peut développer, sans s'en rendre compte, une attitude de distance et de mépris vis-à-vis des masses du peuple et du populisme qui naît en réaction à ce mépris. Et ce constat souligne bien que cette sécession n'est autre qu'un cercle vicieux dont il sera très difficile de sortir.